Chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est depuis le site de Belfort que je m'adresse à vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. Puissent-elles vous trouver toutes et tous dans la meilleure des formes possibles ? Je voudrais avoir une pensée particulière pour les membres de la communauté de l'établissement qui, durant les semaines passées, ont développé les symptômes du Covid-19. Fort heureusement, à ce jour, nous n'avons pas à déplorer de cas aggravés. De même, ayant toutes et tous une pensée particulière pour celles et ceux d'entre nous qui, dans leur famille, dans leur entourage, ont connu des drames. La cinquième semaine de confinement touche à sa fin et nous vivons actuellement une période extraordinaire, une période hors normes. Depuis cinq semaines à présent, l'ensemble de l'établissement fonctionne à distance, dans l'ensemble de ses missions, dans l'ensemble de ses fonctions. Cela est rendu possible grâce à l'énergie, à la volonté, à la détermination de toutes et tous au sein de l'établissement. Les étudiantes, les étudiants, les personnels techniques, les personnels administratifs, les enseignants. Je voudrais, une fois encore, vous dire toute mon admiration et vous dire toute ma gratitude pour rendre cela possible. Cette période de confinement induit des conséquences inédites à l'échelle de l'établissement. C'est, bien entendu, des enseignements à distance, mais c'est également des suspensions de stages en entreprise ou des arrêts de semestre d'études à l'étranger. Ainsi, pour pallier ces conséquences et en limiter au maximum les effets néfastes pour vous, étudiantes et étudiantes de l'UTBM, un certain nombre de dispositions ont été pensées et ont été portées, pas plus tard que hier après-midi, à l'avis des membres du conseil des études et de la vie universitaire de l'établissement. Elles vous seront très prochainement présentées et je ne vais pas les énumérer toutes aujourd'hui, mais je souhaiterais m'arrêter sur deux d'entre elles, notamment. C'est une nouvelle disposition qui vous permettra, à votre demande, de demander soit la suspension totale de votre semestre d'études, soit la suspension partielle sur certaines unités de valeur. Une autre disposition que je souhaiterais partager dès aujourd'hui avec vous est de vous indiquer qu'il ne sera prononcé aucun arrêt des études, aucune réorientation à l'issue des jurys de suivi d'études qui se tiendront à l'été prochain. Malheureusement, cette période de confinement va perdurer et l'ensemble de la communauté de l'établissement ne se retrouvera pas d'ici la fin de l'année universitaire. Suite à l'annonce du président de la République lundi soir dernier, vous le savez, les étudiantes et les étudiants d'enseignement supérieur ne rejoindront pas leur établissement d'ici la fin de l'année. Cela signifie que les enseignements à distance se poursuivront jusqu'à la fin de ce semestre. Cela signifie également que les modalités de contrôle des connaissances et des compétences seront inédites cette année. Nous attendons de la part du ministère le cadrage national dans lequel il nous faudra vous inscrire et nous inscrire. Dès l'instant où il sera connu, nous proposerons et nous vous ferons part, nous vous informerons de ces modalités inédites, là encore, de contrôle des connaissances et des compétences. Mais peut-être dès à présent, devons-nous toutes et tous nous préparer à avoir un certain nombre et peut-être l'intégralité de ces contrôles de connaissances et de compétences en mode à distance. Quant à un retour des personnels au sein de l'établissement, l'horizon semble s'équercir et une date cible a été fixée pour un déconfinement partiel. C'est celle du 11 mai prochain, mais elle demande à être confirmée. Elle le sera en fonction de la situation sanitaire dans le pays. Dans cette perspective, nous travaillons depuis plusieurs jours à un plan de reprise d'activité, un plan de reprise d'activité partiel. Au préalable à ce retour des personnels au sein de l'établissement, l'ensemble des bâtiments sur les trois sites seront nettoyés, seront désinfectés. Et le retour des équipes sera progressif et s'échelonnera dans l'état actuel du plan de reprise d'activité sur une période de l'ordre d'une semaine. Et l'ensemble des personnels devra respecter un certain nombre de mesures inédites. Je vais en partager une avec vous, le port de masques et des masques seront ainsi fournis à chacune et à chacun d'entre nous. L'ensemble de l'établissement est aujourd'hui fermé, à l'exception d'un seul lieu et je vous y emmènerai d'ici quelques instants. Auparavant, je souhaiterais vous redire toute ma reconnaissance et toute mon admiration pour l'énergie et les efforts quotidiens que vous montrez pour permettre à l'établissement de continuer dans cette situation exceptionnelle, bon gré malgré l'ensemble de ses missions. L'essentiel en cette période reste toutefois de prendre soin de vous, de vous mais également de vos proches et de votre entourage. C'est vraiment le plus important. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt et que vive l'UTBM. Vous le savez très certainement, l'établissement contribue certes modestement mais bien réellement depuis pratiquement un mois à présent à la solidarité nationale visant notamment à élaborer des dispositifs de protection pour des personnels soignants. C'est ainsi qu'a été conçu en lien étroit avec les équipes soignantes de l'hôpital Nord-Franche-Comté un adaptateur permettant de connecter à un masque de plongée décathlon des filtres de respirateurs, offrant ainsi une protection renforcée des personnels soignants. Pour les élaborer, de nombreuses imprimantes 3D ont été relocalisées dans un même lieu, le Crunch Lab à Belfort. Des connecteurs ont été fabriqués 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de répondre aux besoins de la HNFC. De très nombreux autres hôpitaux de la France entière mais également de l'étranger nous ont depuis contactés. Des industriels, Cresilas et Forestia tout particulièrement, nous ont spontanément rejoints et ont pris le relais concernant la fabrication de ces adaptateurs en utilisant des procédés plus industriels. Aujourd'hui, ces connecteurs sont tous les jours adressés à des hôpitaux en formulant la demande. En Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, en Ile-de-France, en région PACA, dans les Hauts-de-France, etc. C'est ainsi également qu'a été conçu, toujours en lien avec les équipes de personnels soignants de l'hôpital Nord-Franche-Comté, une protection faciale. A ce jour, plus de 1000 d'entre elles ont été fabriquées et adressées à la HNFC et plusieurs EHPAD locaux, aux médecins et infirmiers libéraux du territoire de Belfort, au SDIS 90, à des centres de dialyse de Bourgogne-Franche-Comté, etc. Aujourd'hui, tout en poursuivant ces réalisations, les équipes travaillent au développement d'autres dispositifs, en anticipation de besoins qui pourraient se faire jour, et cela toujours en lien étroit avec des équipes soignantes. Tout cela constitue, une fois encore, la contribution de l'ensemble de la communauté de l'établissement à cet effort et cette solidarité à l'échelle nationale. a